Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de LabTV, du ce bien ou ce nul aujourd'hui avec le test de Naruto Raging Blast, de mémoire, Raging quelque chose, bref Naruto, très manga en ce moment, fan de manga, à la demande aussi de certaines personnes qui avaient envie de voir Naruto Raging Blast, j'avais décidé de l'essayer parce qu'on y prend goût, et mine de rien je l'aime beaucoup, il est vraiment bon, il est vraiment très très bon, on va quand même continuer là parce que c'est le peu que j'ai vu, là je suis sur un autre compte que j'ai redémarré rapidement, donc qui nous demande, qui nous dit bonjour, bonjour, tu as déjà eu des monstres, tu as passé le tuto parce qu'il est chiant ton tuto, donc moi je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu, avant tout, je tenais à remercier les derniers commentaires, beaucoup de personnes avec des retours positifs, si je peux que j'en fasse une série aussi de celui-là si je continue à le jouer, si j'ai un peu de temps, c'est des jeux, pardon, un peu comme Dokkan Battle qui ne prennent pas tant de temps que ça, donc on pourrait se dire que je vais le lancer, il n'y a pas de musique derrière moi parce qu'une personne m'a fait remarquer que c'était vraiment bon ce que j'avais mis au tout début, donc pour aujourd'hui je vais vous mettre ma musique de fond, qui est là, voilà, bon j'espère que ce n'est pas trop fort, je suis en train de faire mon petit réglage à côté, voilà, allez, on est parti, donc, Letting Blast, qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu des personnages, ok, Team Setup, donc on a, il y a en anglais le mien parce qu'a priori quand on choisit Canada, on n'a pas le droit d'avoir le côté francophone, donc nous sommes tous des anglophones, terminé, bref, moi ça ne me gêne pas, donc j'ai eu des personnages, vous voyez, j'ai eu deux très rares, donc qui est Chino, évidemment, mon ami Chino, et comment il s'appelle, Monsieur Poisson, là, j'ai perdu son nom, bref, il est là, prêt à l'emploi, alors ce qu'il y a de bon dans ce genre de jeu, je vais vous montrer, c'est que comme vous voyez, on a l'impression que j'ai cinq personnages et un friend, c'est faux, j'ai mis mon ami dont j'ai perdu le nom, c'est pas grave, et en dessous il y a Naruto, c'est-à-dire que pendant le combat, je pourrais les switcher, quand ça sera son tour, je pourrais le switcher avec Naruto, ce qui est pas mal, c'est qu'on a, vous voyez, de l'autre côté, j'ai Chino et Kakashi, et le dernier, c'est Neiji avec un friend, que je pourrais choisir en début de battle, ce qu'il y a de bon, c'est que par exemple, on va prendre les affinités bêtes, c'est qu'il y a feu, Naruto et feu, là, mon ami au-dessus est O, Kakashi est électrique, je dirais, puis mon ami là-bas-haut est dark, pareil pour Neiji, donc quand je me retrouverai avec le O, par exemple, mon ami O qui sera pas assez costaud, puis qui aura un feuille en face, je pourrais le switcher avec Naruto pendant le combat, ce que je trouve vraiment très très bon, vous allez voir, c'est vraiment intuitif, c'est vraiment sympa, c'est original en plus, là, j'aimerais ça avoir 30, on pourrait faire une invoque si j'arrive à 30, on va aller à la story, puis je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, alors, complète, complète, alors, ce qu'il y a de bien, voilà, a priori, on peut le faire une mission en multiplayer, on peut demander à un ami ou le faire solo, je pense que c'est pour les missions un peu plus difficiles, on va prendre un Naruto en frame, c'est pas grave, voilà, donc on se retrouve avec cette team là, et je sais pas vraiment ce que je vais avoir comme gars en face, donc on part comme ça, et ce qu'il y a de bon, c'est qu'il n'est pas si statique qu'il en a l'air, ce jeu, je vous explique, vos personnages, quand vous allez décider de taper quelqu'un, vous allez le déplacer, vous-même, et il va taper, vous pourrez utiliser des ninjutsu, des taijutsu, un peu de tout, plus tard, quand vous serez grand, mais voilà, on a l'impression que ça fait du Summoners War, comme ça, là, mais pas du tout, vous voyez, il y a une barre, bon, mon ami, tout de suite, peut utiliser ses super attaques, chose que je ne vais pas faire, vous voyez, il a un rond d'action, et ce rond d'action, ben quand je vais le déplacer, vous voyez, il va pouvoir taper ces deux-là, par exemple, donc on vérifie, feu, feu, lui, il est feu, non, il est haut, c'est parfait, il va faire beaucoup plus mal, regardez, paf, paf, deux morts, ici j'ai Shino, alors en haut, c'est, ah, c'est Light and Dark, Kakashi et Shino, donc là, j'ai pas de trouble, si, vous voyez, il est dans le rond de Shino, mon ami, là-bas, ils vont taper à deux, donc là, il n'y a pas besoin, je pense, voilà, c'est ça, non, c'est parce qu'il n'est pas tout pris, il n'est pas à portée d'attaque, c'est ça, s'il est à portée d'attaque, on va mettre deux, il faut que ce soit un petit peu plus rapide, voilà, Naruto, qui est feu, là, il n'y a que des O, ben, je vais switcher avec Neiji, vous voyez, là, en bas, en bas, hop, paf, c'est Neiji, puis on va peut-être utiliser son super Taiji dessus, alors vous voyez, là, il est en arc de cercle en face, j'ai appuyé, donc vous voyez, ça tourne, et si je le bouge à côté de mon ami ici, normalement, il devrait taper à deux, vous voyez, à deux, pif, et lui, utilise les super cools, donc là, il n'y a plus besoin, lui, il va avancer, puis il va aller taper là-bas, tac, et Shino, qui, lui, alors vous voyez, en haut, il y a une potion, on peut aussi aller la récupérer, là, il a apporté les deux, donc ils vont taper à deux, ping, ping, donc ça reste assez, assez, ça bouge, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant pour ça, alors il y a un Kakashi au milieu, dark, moi, je vais prendre mon Kakashi light, évidemment, que je ne peux pas bouger pour l'instant, parce qu'il va falloir attendre son tour, les autres sont des dark aussi, donc je n'ai aucun trouble pour prendre dark, par contre, je vais peut-être sortir Naruto, parce qu'il a son attaque, ok, donc là, on va taper les deux, pif, paf, bon, ben, l'autre est mort, lui, il va y aller aussi, pif, paf, et là, comme ils sont deux autour, vous voyez, il tape à deux sur Kakashi, ça, c'est pas sympa, lui, il va utiliser sa super attaque, et, mais qu'est-ce que j'ai fait, je me trompe, c'était Kakashi, qu'il fallait que je fisse, ah 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 ah, le boulet, allez, c'est parti, boom, et mon ami ici, qui va juste utiliser sa super attaque, et voilà, un petit requin, gang de requins, excusez-moi, je mange en même temps, c'est honteux, je sais, mais j'ai faim, si on veut tourner plus d'émissions, il va falloir que je fasse ça pendant mon temps de pause, par exemple, des petits problèmes d'interruption de musique, je ne sais pas ce qu'il se passe, ça va aller mieux, ok, on va aller chercher son nom tout de suite, parce que ça m'énerve, character list, c'est triste, parce que je le connais en plus, mais j'ai un Naruto 5 étoiles, j'utilise un Naruto 4 étoiles, tout va bien, c'est vraiment parfait, bon, où il est, il est là, redonne-moi son nom, Kizame, voilà, Kizame, je vois que là-bas, j'ai un Naruto 5 étoiles, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé, ah, en plus, il est herbe, vu que la plupart des Naruto qu'on croit sont des Naruto feu, ce ne serait peut-être pas plus mal d'utiliser, alors, chose que je ne sais pas encore, c'est, si par exemple, je vais essayer, tant pis, de toute façon, c'est un conte de débutant, donc, on peut enchanter des personnages, c'est-à-dire lui donner des ramen et compagnie, moi, j'aimerais bien savoir ça, si, par exemple, j'utilise ce Naruto-là, si je mets, bon, du matériel d'enchantement, oui, si je mets d'autres Naruto, qu'est-ce que ça va donner ? Exemple, lui, bon, je peux donner des ramen aussi, évidemment, on va essayer, on va voir ce que ça donne, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque, honnêtement, même s'il n'est pas de la même couleur, est-ce que ça va changer quelque chose ? Success, ok, ok, ça n'a pas l'air de changer grand-chose, non, ça ne change pas grand-chose, je pense qu'il faut des Naruto de même type, est-ce que c'est comme dans Budokan, dans Dragon Ball Z, pardon, Budokan, Budokan Battle, où il faut que ce soit les mêmes couleurs, c'est pas impossible, ok, bon, ça ne fonctionne pas, du coup, on va regarder un petit peu, anciens, ok, lui, il est en utilisation, mais il ne m'intéresse pas, je pourrais peut-être essayer de monter lui, là, on va monter les 5 étoiles, après tout, ils sont là pour ça, on va lui donner un peu de ramen, là, par contre, on ne voit pas combien de levels ça lui fait prendre, là, moi, je n'aime pas ça, là, c'est le même problème dans Dokkan Battle, là, il faut calculer ce que ça va te donner, tu sais, bon, là, maintenant, je le sais, c'est dommage qu'on ne le voit pas avant, vous voyez ce que je veux dire, ou alors, je les enchante pas, puis je vais avancer, ok, on va continuer, après tout, là, j'ai eu un perfect, alors oui, il y a des missions, en plus, dedans, hop, on mange en même temps, on va essayer de se trouver, oh, un Sasuke, lui qui drop, j'aimerais bien voir si on a, on ne sait pas ce que c'est, les missions, c'est étrange, on mange une petite bouchée pendant que ça charge, ok, alors, j'ai eu un critical rate boost, je ne sais pas trop pourquoi, on y va, ah, mais c'est des herbes, mince, j'aurais dû mettre Naruto, vous voyez, ça, c'est la première erreur, erreur de débutant, je pense, ok, lui, il est vent, donc c'est parfait, tac, tac, et lui, justement, je vais le switcher avec Naruto, mais c'est l'autre Naruto que je dois mettre, mince, allez, on continue, c'est des eaux, lui, il est feu, donc déjà, il va bouger, oh, mince, c'est qui qui commence, ah, c'est Chino, clac, ok, bon, il y a contre-attaqué, réglé, et sur la bonne infinité, tac, ah, je récupérais un genre de parchemin, là, oula, et vous voyez, quand on met les bonnes zones, là, eux, ils tapent à 3, puis en plus, il va taper en haut, donc on les tue tous d'un coup, c'est bon, ça, bon, par contre, il faut s'attendre à des contre-attaques, bon, ok, c'est drôle parce que les boss n'ont pas d'affinité, on dirait, c'est drôle, ah, si, en haut, c'est marqué en haut, ok, bon, c'est drôle, on dirait les potos où Naruto s'est fait accrocher au tout début de la série, ok, ok, hop, elle aille, elle craque, un cas caché en moins, c'est réglé, ok, ok, allez, on n'en parle plus, oh, on a eu un personnage de l'embout, oula, non, je m'en souffle, ok, alors, c'est parti, et on continue, et j'ai encore oublié, on revient en arrière, parce que j'ai oublié de changer mon, voilà, team setup, j'avais un Naruto quand même, 4 étoiles là, 5 étoiles, pas change placement en fait, select all, on dirait qu'ils ont été faits dans le même moule que Dokkan Battle, c'est bien, moi je trouve ça bien de garder ces choses là comme ça, story, allez, le 2,5, allez, on lance, on va profiter pour manger un peu, hop là, ok, c'est réglé, ok, feu et feu, bah c'est parfait, il est où, pan, on lui va aller taper là-bas, pan, feu contre feu, ok, encore, c'est drôle, c'est drôle qu'à chaque fois, je suis obligé de rappuyer sur le x2, c'est pénible, je trouve ça un peu pénible, toujours des petites choses pénibles d'eux-mêmes, ah, c'est d'abord là-haut, et j'ai encore du mal avec ça, l'habitude de pouvoir sur Dokkan Battle justement, choisir son équipe avant le début du combat, enfin tu sais, de le, de twister un peu comme on veut les personnages, puis là en fait, il faut attendre que ce soit le tour du personnage pour le faire, tu sais, pas toujours évident, ok, juste avant, mince, oh, ça l'a fait bouger, vous voyez là, il faut trouver des angles d'approche là, parce que j'ai réussi à toucher les deux, ce qui est bien, mais il faut toujours réussir à trouver le moyen de l'approcher, Plotch, hop là, allez, un petit requin, Plotch, c'est fini, on skip, ouais, c'est ça, il t'accroche au poteau, vous voyez, defeat all ennemi, oh, 5 perles, bah c'est parfait ça, alors on a ça, ok, ils ont montré au début, c'est dommage, on aurait pu avoir un, oh, Lucky Drop, c'est quoi, ah bah justement, tiens, un de mes personnages préférés de la série, Kamaru, ça marche, ça marche, next, ouais, on va y envoyer une requête, c'est une copine, allez, on voit, donc on a dans la team, la possibilité donc d'enchanter, vous avez vu, c'est pour monter les niveaux, on a une chance de le faire évoluer, donc pour ça, il va falloir, par exemple, je sais pas moi, voyons voir, on va avoir, par exemple, Kakashi, on a envie de le faire évoluer, et il va falloir qu'on trouve, vous voyez, les parchemins de vent, en bas, ça voilà, Iwaken Scroll, avec, Brave Rebook, il y a un peu de tout, vous voyez, en bas, là, à mon avis, ça va se farmer dans des donjons, et puis, ça va évidemment avoir un coup logique, jusque là, tu vas bien, c'est comme ça que j'ai eu le Naruto 5 étoiles, d'ailleurs, au début, dans le tuto, il te le donne, il te montre, il te montre que, ben voilà, il faut évoluer de telle manière, puis ça marche bien, Limit Break, je ne sais pas encore exactement ce que c'est, ils n'ont pas vraiment parlé, mais je pense que ça doit être, genre, Naruto qui va se transformer en feu, tu sais, Kakashi avec une, je vois ça, tu sais, à mon avis, ça va break, ça va être ça, Release, je ne sais pas trop ce que c'est, Character List, évidemment, l'encyclopédie, on la connaît, là, on a les Summon, donc, il vous donne 3 chances de Summon, à 30 cristaux, au lieu de 50, vous voyez, dès le début, il me reste 2 fois, on pourrait se le faire, d'ailleurs, bon, il y en a d'autres, un peu comme dans Raging Blast, un peu comme dans, décidément, Dokkan Battle, vous voyez, c'est les Blazing Festival à 50, bon, j'en ai vu plusieurs, comme ça, là, par contre, voilà, Uzumaki Naruto, ok, suivant, French Summon, donc ça, il faut 5000, je ne sais pas 5000, ok, on va remonter tout en haut, puis on va se lancer une Summon, Summon de Noob, 30 sur 30, alors là, c'est marrant, parce qu'on sait, vous vous souvenez, dans Dokkan Battle, on voyait les cheveux de Sengoku, qui se transformaient, ici, si vous voyez, la Team 7 en entier, venir casser les murs, c'est que vous allez avoir du lourd, comme là, par exemple, il vient Paul, ok, on va passer ça, et donc, un jaune, donc ça veut dire qu'on a quand même un ultra rare, ok, lui, on le connait, oh mon dieu, s'il te plaît, respecte-toi, ok, un argent, ah bah tiens, on revient à un encore, est-ce que c'est l'eau aussi, ou est-ce que je vais l'avoir d'une autre couleur, c'est l'eau, c'est exactement le même, bah on va pouvoir essayer justement, est-ce que ça va nous servir à monter quelque chose de plus, le popo de neige, bah pas vraiment le popo, mais on se comprend, alors, qui c'est que je vais avoir, oh gara, 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 centre défense, c'est un type light, ça m'en fait deux, ah bah tiens, en parlant de, ok, lui, c'est le gars des renseignements, l'argent qu'il y a là, qui c'est que je vais avoir, oh, encore un Eji, oh, Inu, alors est-ce qu'il y a des compétences de lien, c'est pas impossible, ça c'est bon, field skill et buddy skill, ok, mine transfert Jutsu, 3 x 5 attaque, pour tous les ennemis dans la portée, ça c'est bon ça, ok, on va peut-être pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a eu, parce que, c'est bien beau, d'avoir des choses super bien, mais, on se dit, wow, des beaux 5 étoiles, mais, est-ce qu'ils valent vraiment la peine, on va peut-être commencer par se faire la liste des personnages, puis regarder qui est bon, qui est pas bon, ok, donc on va commencer par les 5 étoiles, évidemment, je pense que je vais, par level, non, par rare, voilà, ok, ils sont pas rares, Gara, c'est quoi, c'est, c'est skill, réduit les chances de votre attaque d'être réduit de 15 à 20%, c'est pas un field skill, ok, réduit les dommages du wisdom élémental de 25%, c'est bon ça, ok, qui c'est qu'il y a d'autre, Shino, field skill, ça c'est pas un autre, réduit les chances de recevoir un, de recevoir un, un slip damage, ok, je veux pas recevoir un slip sur la face, en gros, réduit les chances de recevoir encore un slip damage, ok, bon, j'ai pas envie, moi je connais slip, SLEAP, mais, SLIP, je vois pas trop, boost critical, lui, je l'aime bien, limit break capable, vous avez vu, donc, qu'est-ce que c'est que ça, limit break, c'est lui, ah, mais voilà, je pense que c'est ça, c'est parce que j'en ai un autre, ok, ah non, c'est même pas ça, d'accord, donc, si, si je lui donne tout ça, il peut devenir, en dessous, ça marche, lui, il peut être limit break, ok, je voudrais regarder, justement, dans l'enchantement, maintenant que j'en ai deux identiques, alors, je vais peut-être pas tenter avec lui, si, si, parce que c'est un haut aussi, knowing who's, ok, ability luck, regardez, en dessous, donc ça augmenterait une habileté quand même, donc ça pourrait être rentable de le mettre dedans, là, ok, ce que ça donne, ouais, on va beginner, c'est pas grave, allez, vas-y, ok, success, ability acquired, ok, c'est quoi l'habilité qui a reçu, ça me dit pas ce qu'il a reçu, ability required, mais je sais pas trop quoi, ok, je pense que j'ai peut-être loupé quelque chose là, un chance, on va essayer autre chose, que, je pense que j'ai deux neidji, j'ai deux neidji, donc lui, il est actuellement en utilisation, on va regarder un petit peu ce que ça donne, il est où, il est là, qu'est-ce qu'il, 9 à 18% de contrées, et un boost critical d'un 75, et là, il a un coût, je force, ouais, les 64 coups, de niveau 6, trois fois attaque, ok, bon, on n'oublie pas que, vous savez, je, je suis peut-être pas encore rendu là, donc on va voir un peu ce que ça donne, begin achievement, yes, puis au pire, si ça me plaît pas, bah, je recommencerai, ability acquired, mais c'est en haut, c'est ça, ok, combinaison, attaque, boost, ok, ça en boost l'attaque durant les combinaisons, ok, je comprends, c'est les habilités d'en haut, voilà, les rouges là, ok, je comprends mieux maintenant, fait que je peux regarder, celui que j'ai eu sur, sur mon homme poisson, il ou il est là, eh mon gars, c'est quoi qu'il y a eu, boost l'attaque durant les combinaisons, ok, bon, c'est plus ou moins la même chose, est-ce que j'ai eu des dot doubles intéressants, là, non, pas d'autres Kakashi, pas d'autres Naruto, parce que Yidfeu, lui, trois étoiles, m'intéresse pas vraiment, on va quand même regarder, c'est, on a réduit les chances d'être contrées, je fais village, bon, tant pis, hey, go, story, et on fait new, vous voyez, donc, ça continue, la solo mission, et on start, et on start, ok, bla bla, tu pars en combo, je me souviens, il va y avoir des méchants, t'es soporifique, là, oh, oh, ben le, pas avoir d'autres musiques, là, j'ai un sword art, un sword art online au violon, ah, allez, c'est parti, crack, crack, et j'ai pas fait attention encore, que c'est des vents, et que j'ai utilisé un haut, évidemment, bon, lui, il va leur casser le nez, tac, tac, qu'est cédé au vent vent, lui, les feux, donc, sur les vents vents, crack, crack, aïe, aïe, on va aller finir cela là-bas, et là, c'est un haut, donc, on va, ben, on va utiliser lui, ça va être bien, comme ça, tac, parfait, et voilà, tac, tac, moi, j'aime beaucoup ce côté, assez, on bouge, ça bouge un peu dans tous les sens, c'est plutôt agréable, boss incoming, ok, ça marche, c'est un vent, c'est deux vents, donc, lui, c'est un haut, il va bouger, bon, qu'est-ce qu'il va faire, oh, la classe, ah, je voulais mettre Kakashi, voilà, ce qu'il va faire, le coup dans les fesses, mille ans de souffrance, bon, en tout cas, il y a ramassé les gars, c'est réglé, on va aller voir les autres modes, je n'ai pas encore regardé, là, oh, oui, ça a l'air que je n'ai pas fini comme il fallait, ok, tu ne m'intéresses pas, merci, au revoir, next, ok, village, on va voir dans village, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres choses, donc, on a, l'emergency, l'emergency mission, donc, ça, je pense que c'est des événements, un petit peu live, behind the mask, life giving, à mon avis, c'est, c'est des choses où, on va nous donner des trucs intéressants, à mon avis, si vous voulez, mon avis, ou si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, je vais quand même vous le dire, ah, mince, on va voir, il en reste à six jours, je ne sais pas, on pourrait essayer, trois jours, ramen report, bon sou, skill scroll, vous voyez, les skills scroll, c'est ce qui va nous servir à ça, getting rich, trial, training, the next generation, the next generation, solo only, no continue, ok, allez, on est parti, je n'ai pas peur, moi, je n'en fous, not enough stamina, ok, je n'ai pas fait attention, il faut une stamina de fou, pour réussir à faire ça, oui, il faut 20, ok, on va, on va éviter ça, donc, les emergency, ça a l'air que bon, phantom crystal, qu'est-ce que c'est, floor 1, ok, ça se peut que ce soit un trial of ascension, un peu à la, ok, il n'est pas, il n'est pas valable, ça marche, je pense que ça va être pour plus tard, quand j'aurai peut-être un niveau un peu plus haut, limite break, donc, je pense que c'est un peu l'évolution, même s'il y a un awaken ici, c'est pour monter les affaires, mais en tout cas, ça va être terminé pour ce test, du bien ou du nul, pour moi, il est vraiment ce bien, il est intéressant, il y a pas mal de bonnes petites choses, le côté un peu, on bouge dans tous les sens, c'est vraiment pas mal foutu, ce que je regrette un petit peu, c'est que c'est lié à votre tablette, à première vue, et moi, j'aime pas ça, parce que, on peut pas, on peut pas le lier à un compte Facebook, on peut pas créer un, on peut pas créer un compte quelque part, pour le garder, fait que le jour où ma tablette elle claque, où ça va, ben j'ai l'air con là, vous voyez ce que je veux dire, donc oui, il y a un data transfert, mais le data transfert, c'est ni plus ni moins que, ok, tu l'envoies vers un autre, vers un autre, une autre tablette, et en plus, ça fonctionne pas entre iOS et Android, pour l'instant, parce que, j'ai essayé, j'avais eu, j'avais eu d'autres personnages, sur mon, sur mon iPad, et, ben il s'avère que, quand j'ai voulu faire le transfert, ils ont dit, comme c'est deux iOS différents, on peut pas vous le transférer, donc, moyen, très moyen, à côté de ça, le jeu, vraiment intéressant, là, on va voir, data transfert, là-haut, next, vous voyez là, il nous demande, avec quoi tu veux, enfin, ce que tu veux transférer, et, pour l'instant, à première vue, je, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé le moyen de le changer, de le changer, quoi, c'est tout, j'ai envoyé un ID, et puis un, un mot de passe, enfin, un transfert code, en courriel, est-ce qu'il va encore être bon, la prochaine fois, je doute, on va faire du deal, du deal all, ici, en tout cas, ce sera terminé pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez, de, de Naruto, de Naruto Raging Blast, ça me fera plaisir, moi, je pense vraiment le continuer, parce qu'il est vraiment intéressant, il y a plein de bonnes choses, à, à découvrir, je vous dis à très bientôt, un petit pouce, pour ceux qui ont aimé, un petit abonnement, si c'est pas déjà fait, et on se retrouve, pour d'autres vidéos, de Naruto, de Dragon Ball, d'Okan Battle, et bien évidemment, des vidéos de Semaineurs War, salut, bye bye, ! ! ! ! !